Musique 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 DEPOILER DU SON Bonsoir, bienvenue dans DEPOILER DU SON Donc la première L'émission musicale AXI ROCK METAL Vous le verrez très rapidement Donc ce soir on a avec un groupe local Des environs de Dole Chris Saeti Bonsoir les gars On commence tout de suite l'interview Pourquoi des poils et du SON Pourquoi des poils ? Parce qu'on aime les poils, pourquoi du SON ? Parce qu'on aime LE SON Merci à vous, bonne soirée Bravo Poils ! Alors, pour commencer Déjà, le début Comment s'est formé le groupe ? Simplement Qui répond ? Qui répond ? Qui répond ? C'est toi le chanteur Ok C'est le bonvers du groupe C'est Charlie en fait Il va prendre la parole ? Ouais, pas tout le temps Mais bon, ok J'ai commencé à prendre la parole Ça roule Donc, comment s'est formé le groupe ? Bah, c'est simple Au début, ça a commencé Avec Christophe et Tony Donc on est déjà copains depuis longtemps Bien sûr On avait déjà d'autres groupes en parallèle Et tout Et puis on s'est dit Pourquoi on ne ferait pas un petit truc sympa entre nous Entre copains quoi ? Et du coup Il y a combien de temps maintenant ? Deux ans Deux ans Donc ça fait deux ans d'ailleurs Happy birthday crazy Happy birthday Il y a au moins une semaine Joyeux anniversaire Tout le monde a dit Joyeux anniversaire Super Joyeux anniversaire Accueilli notre petit Nico La pièce rapportée Une sacrée pièce Une sacrée pièce rapportée d'ailleurs justement Qui est venu apporter son soutien à la basse Et euh... Soutien à la basse Voilà quoi Qui nous a... Et je suis dans la merde Je sais pas quoi dire C'est normal Non mais voilà On est en fait à la basse On se connaît déjà avec Christophe, Tony et moi On se connaissait déjà d'avant On a décidé de monter un groupe Pour se faire plaisir en fait À la base on voulait Tony à la basse Qui n'a pas voulu Non Non Il a refusé Il a dit non C'est mon vrai pote hein Bah ouais non mais Il voulait te payer plus cher Bon bref voilà Ca va pas le cacher On a pas réussi à négocier En fait ouais on vous est plus Exactement un con de musiciens Les exigences Ouais non 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 Et puis il nous a proposé Nicolas Donc euh... Moins cher Moins cher Ouais On va dire abordable En fait on l'a pris Parce que chaque répète Il venait avec son pack de bière Donc voilà Ouais ouais C'est agréable Alors bon on lui a dit Bah si tu restais quoi C'est cool quoi T'as mis une de la bière Tu veux pas trop mal On s'est dit tiens on va le garder quoi Et du coup il y a deux ans On a monté le groupe Crazy Society Voilà Voilà Sérieusement c'est ça Bon alors euh... Moi je sais un petit peu ce que vous faisiez avant aussi Donc euh... Donc euh... La musique qu'est-ce que vous faisiez avant ? Vous avez des groupes antérieurs je suppose ? Ouais Ouais Naturellement C'est dur d'en parler C'est dur C'est un soulier très douloureux quoi C'est dur d'en parler C'est dur d'en parler C'est dur d'en parler Christophe jouait en parallèle Enfin juste après Carbon dans Exit En fait il y a eu une espèce de petite transition avec Charlie euh... A l'époque On va dire euh... 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 Entre guillemets dans les fins de Carbon quoi Et voilà on a... Charlie m'a demandé un petit peu de faire du rock'n'roll ensemble Enfin voilà Et puis euh... On a monté Exit quoi Ouais 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 on peut dire du rock'n'roll Et donc on a monté un groupe avec des gars de Dijon Voilà Ça a tourné pendant deux ans Et bon voilà Comme tout gloupe euh... C'est parti en brille Non mais voilà Euh... Non mais voilà Euh... Donc on a eu une expérience comme ça en fait ensemble euh... Assez sympa mine de rien Puisque finalement on n'est pas que des musicios On est aussi des potes Et euh... Euh... Ce qui a... Ce qui a déclenché en fait à la fin de Exit et du coup à la fin de Carbon et enfin tout ça quoi On s'est retrouvé un petit peu les trois euh... Juste avant de rencontrer Nico justement Et euh... On s'est dit bah on peut pas rester comme ça quoi Faut qu'on... Voilà on va essayer de faire quelque chose et euh... Euh... Du coup on a commencé à répéter tranquille sans se prendre vraiment la tête euh... Pas d'idées précises Ouais t'avais le terrain quoi Voilà et... Et après bah voilà euh... Avec justement le... Nicolas ouais... Qui venait de Dark and Star Donc euh... Avec euh... Avec euh... Voilà... Nico... Qui s'est terminé d'une manière tragique aussi Voilà... Ouais bah ça c'est la Disney to... Beaucoup de groupes... Parle de ton intronisation dans Crazy Society quoi S'il te plait Est-ce que ça t'a fait mal ? Est-ce que ça m'a fait mal ? Ça s'est passé quoi Non non moi je connaissais... Je connaissais Tony qui m'a proposé... Qui m'a proposé ça et puis... Je connaissais pas Christophe ni Charlie et euh... J'ai accepté et ça s'est super bien passé Et après deux ans après... Et je suis toujours là et ça se passe très bien Il y en a un seul morceau ? Ouais mais ça c'est pas prêt de changer je crois pas Est-ce que tu regrettes ? Tout quoi c'est pas eux qui me... Est-ce que tu regrettes quoi ? Si je suis là Est-ce que tu nous aimes bien ou... Ça va ? Je ne peux pas répondre Ah ouais mais pas cher Ah mais c'est super en fait en... En tout cas euh... Voilà quoi parce qu'on vient carrément de... On va dire euh... Enfin d'univers différents tous Et en fait on arrive à... On arrive à quand même construire quelque chose euh... Bah on répète évidemment euh... Pour créer notre musique Puisque on ne fait que de la compo Je pense que c'est sympa de le souligner Je trouve que c'est mieux Personnellement hein... Ouais euh... Pour exister en tant que groupe Voilà... Donc euh... C'est... Voilà... Il y a le côté sympa euh... Donc de... De rencontrer plusieurs univers musicaux Hein... On écoute pas tous la même chose Non pas du tout Non pas du tout Donc alors justement... Donc euh... Bah pourquoi ce style quoi ? C'est un peu plus euh... C'est quand même assez rock garage que vous faites en général ? Ouais... Du rock crap quoi Pourquoi ? Bah en fait justement parce qu'on a quatre styles assez différents de musique quoi... Et du coup euh... On a voulu euh... Essayer de se mettre assez d'accord tous De façon à ce que ce soit pas forcément trop metal Pas forcément trop rock balade quoi... Ouais... Et du coup on a trouvé le juste milieu avec le rock garage Voilà... On fait du rock passe-partout Mais avec une petite sonorité crade pour donner le côté euh... Ouais... Pas commercial en fait Un peu old school Ouais c'est un peu ça C'est quoi vos univers à chacun ? Bah moi je suis très orienté metal en fait Ouais... Moi je suis plus rock garage quand même Ouais... 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 Moi c'est vraiment assez metal euh... Pas de base mais euh... Rock alternatif quelque chose d'assez agressif Sans être euh... En restant très mélodique quoi... Moi je suis plus là dedans quoi... Bah moi euh... Moi euh... Moi je suis vraiment dans le gros rock euh... Rock'n'roll euh... Pur des années 70 Euh... Voilà quoi... Moi... Mes références sont... Les Zeppin... Enfin... Voilà... Ce milieu là quoi... Les grands classiques Ouais... Ouais... Le gros rock euh... Ouais le mélange est pas mal mais des fois on répète euh... C'est un peu tendu quoi... Bah c'est difficile... C'est pas toujours facile... Ah ça frotte un petit peu... Bah c'est justement mal ou... Ou c'est bon quoi... Parce que si euh... Si euh... Si euh... Si euh... Si euh... On a tous les mêmes idées... On dit bon bah allez c'est bon... On reprend un autre précis quoi... Voilà... On trouve un bon compromis quoi... Ça qui est pas mal... Non... Ah vraiment... Non pas vraiment... Même s'il y a peut-être des sonorités un peu qu'on voit partout euh... Mais il y a quand même toujours la petite pointe qui va faire que tu... Voilà... Le reste... Ça change... Et... Il y a un truc aussi que... Enfin je pense que... Tout le monde sera d'accord avec moi... C'est qu'au départ on fait de la musique mais on se fait aussi plaisir... Voilà... C'est le but du jeu... Après bien sûr on peaufine euh... Voilà... On travaille un peu... Voilà... Mais le but du jeu c'est de se faire plaisir... Ouais c'est de s'éclater... C'est de s'éclater... C'est de s'éclater... C'est de faire du rock'n'roll... Bon après également... Donc... C'est type... Pourquoi ce nom ? Vous avez eu des noms euh... Ils sont venus d'avance si je me souviens... Voilà... Après... Voilà... C'est le gros dilemme de tous les groupes quoi... On se dit allez... Quel nom on va choisir... Voilà... On le savait bien... Toi tu sais... On sait très bien... Voilà... C'est un truc terrible je trouve pour un groupe... C'est trop chiant... Ouais... Voilà... En fait il a tout simplement été choisi... Sur le principe qu'on avait une chanson qui s'appelait Crazy Society... Et honnêtement je n'ai pas cassé le cul quoi... On a repris euh... Ouais... Le titre de la chanson pour le nom du groupe... On avait le nom de la chanson sans avoir le nom du groupe... Et moi je serais d'avis de faire pareil pour les autres groupes euh... Donc il n'y a pas vraiment d'histoires... Ceux qui nous écoutent... Ceux qui nous écoutent franchement... Ouais... Faites le quoi... Faites le quoi... Ouais... Même si ta chanson elle s'appelle pas... Pater en croûte vas-y quoi... On dit ça mais c'est sûrement ce qu'on fait les plus grands hein... Black Sabbath... Sur son Black Sabbath... Sur l'album Black Sabbath... Impeccable... Regarde donc... Il y a plein de groupes qui s'appelle... Non mais ouais... En fait on a beaucoup cherché... Déjà pour que tout le monde soit d'accord... Et euh... Ouais... Après on avait une idée commune quand même... On voulait que ça sonne en anglais quoi... Parce que bon les paroles sont en anglais... Donc voilà... C'était le seul... Pour le coup... Pater en croûte ça allait pas... Bah non... En croûte en anglais je sais pas comment ça se dit... Mais on aurait pu essayer... Bah... Tiens une chute... Je t'arrête là... Parfait... Parfait... Je t'arrête tout de suite... Parfaitement bilingue... Très bien... C'est vrai qu'au départ on était parti sur... Californian Chicken... Ouais voilà... Et c'est pas... Et c'est pas faux... C'est pas fou les Californiens... Ouais... C'était vraiment parti sur un gros délire quoi... On avait... Et du coup euh... Personne n'a validé... Sauf moi... En gros... Donc c'est pour ça qu'on a dit non... On a même été juste... London Bacon quoi... London Bacon... Tony a raison de souligner... Je l'avais oublié... On avait aussi pensé à London Bacon... Rapport à la musique... Qui était un petit peu influencé... Punk Rock... Anglais... Justement... Et Bacon avec... Et puis on aime bien bouffer quoi... Et Bacon... Après y'a plein de... Voilà... Y'a plein de goûts qu'on est noms... Sleepy de... Red Hot Chili Peppers... Et ça veut rien dire de tout... C'est nul... Ouais tu regardes... Ultra Romy... Enfin voilà... Pink Floyd... Pink Floyd... Rolling Stone... Et c'est bien trop bien... Mais qu'on est noms de merde... Voilà... Mais qu'il passe bien... Bon... Donc pour vous... On a abordé un peu la thématique... Donc bah... Thématique un peu... Genre Rock Anglais années 70... Je suppose... Ouais... Pour vous... Une répète idéale... C'est quoi ? La bière... La bière... La bière forcément... Dans des poils éditions... On va essayer de placer le mot bière... Dans chaque émission... Ouais... Et bah c'est fait... C'est fait... On va pas faire la question... La bière sortira... Merci c'est bon... On peut couper la bière... Ouais... Franchement... Moi je pense que la bonne répète... C'est quand tu t'en vas de la répète... Et que tu y penses encore... Si tu y penses encore... C'est que c'est une bonne répète... Non mais... C'est vrai... On a eu tout... Je pense que tout le monde... Tous les groupes ont eu des mauvaises répètes... Bon franchement... La mauvaise répète... C'est celle où on va buffer... Et puis... Y'a rien qui sort... Je pense que c'est normal... C'est le cas de beaucoup de groupes... De toute façon... Ah bah... Dans la compo c'est comme ça... Je peux pas arriver comme ça... Voilà... En fait c'est ça... C'est ça la difficulté pour nous... Enfin... Et pour d'autres groupes aussi... C'est le fait de faire uniquement que de la compo quoi... Donc... Euh... On n'est pas forcément... On est pas forcément... Inspiré à chaque répète... C'est clair... Et... Ce qui peut faire que... Bah voilà... Y'a certaines répètes qui peuvent... Etre plus ou moins bien quoi... C'est pas grave quoi... Je veux dire franchement... C'est pas... Voilà... Nous on vient... On se fait plaisir... On joue... Bah... On a rien trouvé de bon... Bah tant pis... C'est pas grave... Si on faisait des reprises de Jennifer... On répéterait pas quoi... Ouais... 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 Ça exige une démarche créative quand même... Ouais... Moi je chante pas... Très créative... C'est un putain de boulot... Ouais mais alors après... On s'appelait Pascal Bufo quand même... Ouais... Ouais... Euh... On fange totalement le registre... Mais donc... Y'a pas longtemps... Vous avez fait la commanderie de Dull... Donc y'a quand même... La salle de concert de Dull... Où y'a même Mastaria qui avait d'ailleurs joué dans cette salle... Bah racontez-nous un petit peu quoi... Comment ça s'est passé... Est-ce que c'était sympa ? Très bien... C'était quoi... Gros concert ? Et surtout... En première partie d'un groupe de... De folk pourri... Je crois... Non... On va pas commencer à... Non... Non... C'était pas pourri mais... Faut pas dire ça... Non mais c'était gentil... On y était... C'était gentil... C'était mignon... C'était mignon... C'était sympa... C'était une expérience de plus... En fait... Non mais... A la base... C'est pas vraiment une expérience de plus... On l'a déjà fait... Oui... Voilà... Bon c'est une très bonne salle... Il y a du très bon personnel... C'est très professionnel... C'est très professionnel... On a un accueil... Parce que c'est pas toujours le cas... On a vraiment un accueil... Dignes de ce nom... C'est à dire qu'on... Voilà... Un accueil privatif... Un repas... Enfin voilà... Vraiment l'accueil idéal... Ouais... Des conditions idéales... On travaille avec des personnes professionnelles... Le son est super agréable sur scène... Comme en façade... Voilà... Le... Le fait que moi j'ai plus apprécié que les autres fois... On a joué à la commanderie avec Carbon 14... C'est que... On était en... En formation club... Ils avaient mis la... Donc la commanderie sur scène... La salle était sur scène en fait... Du coup c'est plus commencé... C'était plus petit... C'est plus convivial... C'est super ça... C'est plus agréable... Ouais... D'accord... Donc à l'inverse... Des plans pourris je suppose quoi... Des plans français pourris... Comme tout le monde... Ouais mais... Comme on n'a pas d'ennemis... On n'en parlera pas quoi... Sans dire... Sans dire le non... Ok... Alors... De toute façon on ne dira pas de non... On est en train d'une discussion... Charlie... 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 Sors le listing... Le problème c'est que vous n'avez pas assez de feuilles dans l'imprimante... Non... Non... Mais oui... Enfin excuse moi Charlie mais... Ouais il y en a... Il y en aura toujours... Il y en aura toujours... Et euh... On s'en rappelle un vraiment... Ouais... Très particulier... On citera pas le nom... Voilà... Un ingé son qui n'est pas un ingé son... Technicien... T'es arrivé à 17h pour les balances... Pas de matos sur la scène... Pas de bastoche... Rien... Un ingé son plus que douteux... Low cost... Et euh... C'est le terme... Ouais... Merci... Non mais les gens... Non mais... On tourne le bouton... Mais en tout cas... En tout cas... En tout cas... C'est une expérience... Parce que quand tu... Quand tu... La réflexion qu'on s'est faite après coup... C'est que... On s'est dit... Quand on a joué là... On peut jouer partout... Donc euh... Non mais... Il n'y a plus de problème... Voilà... Avis aux amateurs quoi... Est-ce que le public quand même... Il a suivi sur ce concert là ? Bah... Non... Non ça suit pas forcément... Même pas... Il n'y a pas le son... Il n'y a pas le... Voilà... Après ça dépend du contexte... Tout était vrai... Il y a vraiment toutes les bonnes conditions merdiques... Pour que ça aille... Mais jusqu'au bout quoi... Même quand on a joué... C'était... Après je tiens à souligner... Quand même que... Les gens sont volontaires... Ils organisent des trucs... Ok... Mais ils ne se rendent pas compte... Mais ils ne se rendent pas compte... C'est pas professionnel... Voilà... Ils ne se rendent pas compte... Que c'est vraiment qu'un concert quoi... Voilà... Un vrai concert... Ok... On est sur un Smilmok... D'accord... Admettons quoi... Mais faut qu'il y ait quand même du... Du matos... Il y a quand même un technicien qui suit... Voilà... Bon... Voilà... C'est nickel quoi... Enfin... Ouais... Mais c'est vrai que... Ouais... Ça a été une de nos plus grosses galères... Enfin... La plus grosse galère du groupe... Dans... Dans Crazy... J'ai connu pire... Je parle uniquement de Crazy... Puisque aujourd'hui... C'est Crazy qui est... Ouais... Au centre de la vie... Ouais... On a vu le plus joli kit batterie du monde quoi... Mais franchement... C'était un truc... Ouais... Extraordinaire... Top... C'est tout... Spontaine... Ouais... Non non... Non non... Ce n'est pas contre toi mais bon... Pour vous donc... Par rapport à maintenant... C'est quoi les changements qu'il y a au niveau... Bah... Des organisateurs... Du public... Tout ça avec avant... Comment vous vous le sentez ? Avec avant quoi ? Ouais... Ouais... Moi je pense qu'on est... On est beaucoup moins... Déjà on est moins sollicités... Bon... Il y a beaucoup de groupes... C'est normal hein... Bien sûr... Mais je pense que les gens maintenant se disent... On peut trouver des groupes à droite à gauche sans problème... Des groupes locaux... Bah en fait il y a beaucoup plus de groupes... Et il y a beaucoup moins... D'organisations... De concerts... Et des choses comme ça... Ouais... C'est pas le plus difficile... C'est le cas aussi... Donc t'as deux... Et il y a beaucoup moins de manifestations... Qui prêtent au rock'n'roll quoi... Pour être très franc quoi... Bah il faut dire que... À part des très gros festivals métal... Qu'on parlera tout à l'heure... Avant d'un débat... Ouais ouais... Bon il y a un problème entre les trois là... Fait quelque chose quoi... Parce que... Là les trois là derrière... Il me stresse là... Pourquoi ? Eh si... Je sais pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ils te stressent ? Bah je sais pas... Mais laissez-les tranquilles... Je sais pas... J'ai l'impression que je vois des trucs... Merci aux caméramans ici présents... Je leur fais une petite dédicace quoi... Mais c'est normal... Ouais mais c'est sympa... Mais c'est vrai que ouais... J'ai chaud... Pour avoir fait un petit peu de scène aussi... Ouais alors... Il y a dix ans... Il y a dix ans... Et maintenant... C'est vrai que ça... Je trouve que ça a complètement changé quand même quoi... Je veux dire... Voilà... Quand on organisait un concert il y a dix ans... On se disait... Ouah... Et tranquille machin... Si ça... On se donnait les moyens quoi... Maintenant... Les gens trouvent ça un peu facile de réaliser un concert... Ils font ça mal... Voilà je trouve... Je parle des petites structures hein... Qui veut organiser des petits concerts... Des trucs comme ça quoi... Les choses se font dans la précipitation... Ouais je pense... Et puis ils se rendent pas compte... Bah en fait... En fait... Pour la petite parenthèse... Voilà... C'est vrai... Charlie a raison... Je me suis dit... On s'improvise pas... Organisateur de concerts quoi... Ah non... C'est un... Organisateur de kermesse... Ok... Mais concerts... C'est pas la même chose... On peut faire un concert kermesse quoi... C'est... C'est excellent quoi... Après... Après... On est ouvert à toute proposition hein... On peut faire des lotos... J'ai vu des concerts dans une kermesse de la moule à Quimper... C'était un super groupe en plus... Ah ouais... La kermesse de la moule ça va être terrible... Kermesse de la moule... C'est même pas un monstre moule en plus... C'était la fête de la moule... Non mais voilà... C'était un groupe déjeuné... La fête de la moule... Attends... Un groupe déjeuné qui fête la moule... Ouais... A Quimper... Quimper... On dirait le début d'une blague nulle... Non mais vas-y... On voudra bien entendre la suite... Non non... C'était juste un super groupe... Un super show... Le groupe s'appelle Kalfa... Ils sont déjeunés... Merci Kalfa... Ouais ouais... Non ils font du rock... Bah écoute Kalfa... Si tu es pas trop cher... On pourra peut-être te convoquer un jour... Ah non mais... Un super groupe dans une kermesse... D'accord... De la moule... Ok... Toi t'es vachement axé sur la moule... Et euh... Et euh... Et t'as des... T'as des places ? T'as quelque chose ? Est-ce qu'ils vont faire entrer Grattos ? On est contacté... Grattos... Sans m'en parler avant... Connard ! Bon pour revenir un peu dans l'interview quand même... Et un peu de sérieux... Vos futurs projets... Donc... Concerts... Démos... Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Albums peut-être ? Pour les mondiaux... Pour les mondiaux en première fois... Par album... Ça sera plus... Ouais... Plus une démo... Ouais... Je pense que ce sera plus une démo qu'un album... Budgetement ça va pas être possible... Budgetement c'est pas possible... Ouais... Encore une fois... Après on fait un appel aux dons bien sûr... C'est l'occasion ! Ouais... En fait... T'as combien sur toi ? En fait... On a... On a l'intention de lancer en fait... Enfin... On... Quand je dis on... Ils le savent pas encore mais... À partir de l'année prochaine... Je vais leur... On va lancer le groupe aux dons... Le groupe aux dons... Et donc... En fait... On sollicite... Tout le monde... Toi... Toi... Vous... Lui... Elle... Ma grand-mère... Tout le monde... À nous... Filler la thune... En fait... Faire place en studio... Ouais... Voilà... Comme ça... Non mais en tout cas... Voilà... Ça le problème c'est que ça marche plus quoi... L'idée en fait... Ça marche plus quoi... Voilà quoi... On sait très bien qu'on ne fait pas des concerts pour gagner notre vie... Ou de l'argent... Enfin quoi... Voilà... Voilà... L'idée ce serait de faire un... Ouais... Surtout en ce moment... On a des groupes comme... Ouais... Si... Y'a quoi ? Y'a Gojira, Dagobah... Des groupes comme ça qui arrivent vraiment à tourner... Ouais... Ouais... À côté il y'a quand même des fois qu'on déteste quoi... Ouais... Après on sait très bien qu'on fera... Voilà... On en vivra peut-être pas... Mais... De toute façon c'est pas l'idée d'en vivre... Voilà... C'est pas l'idée d'en vivre... Si on peut au moins faire une démo... Après c'est quand même... Maintenant c'est facile de faire une démo... Je veux dire... Y'a beaucoup plus de matériel... Les mises en oeuvre pour pas trop cher... La démo ça va... Mais que si on parle du vrai album... Le vrai album ça coûte... Ça coûte cher... Ouais... Y'a un petit budget... Y'a toute la promo... Donc c'est ça d'autoproduction... Tout ça... Mais c'est un boulot... Bah même en autoproduction... Faut mettre... Faut allonger quoi... Et dernièrement y'a le batteur d'un très grand groupe... Je crois que c'est Catatonia... Qui a quitté le groupe... Pour... Parce qu'il gagnait pas sa vie... Ouais... C'est un groupe qui vient du Nord... C'est un groupe professionnel... Du Nord de l'Ordesse ? Ouais ouais... Darker tout ça... D'accord... D'accord... Et puis... C'est vrai que... Bah il a quitté le groupe... Parce qu'il a ouvert tout... Voilà... Pour avoir un vrai travail... C'est un groupe qui a tourné mondialement... D'accord... Donc... Et il gagnait pas assez en fait quoi... Non... Non mais de toute façon... Financièrement il a dit... Je quitte pour... Je donne au rire ma famille... Non... Alors nous... Comme l'a dit Tony quoi... Si on avait voulu faire ça... Il y a longtemps qu'on l'aurait fait... Ouais... Enfin il y a longtemps qu'on l'aurait fait... Non mais je lui dirais... On l'aurait... On l'aurait fait... Un moment ou un autre... Dans notre vie... Mais... Voilà quoi... Enfin je pense... Après moi... Enfin moi c'est mon adversaire... Mais l'album c'est pas vraiment une priorité... Je préfère jouer quoi... Ouais... Après voilà... Ouais franchement j'ai envie de jouer... Après la démo... C'est ça la démo... La démo... Demain si on fait une démo... Ce sera une démo... Bon bien sûr pour... Des marchés... Chercher des dates... Voilà... Et... Mais rien ne nous empêchera... De la vendre en fin de concert... A prix... Enfin... Très coûteant... Ouais puis encore ça je veux dire... C'est optionnel... Non mais je veux dire... Après... Pour les gens qui ont apprécié... Ça leur permet d'avoir un support... Et de pouvoir écouter... Voilà... Ou même de mettre en ligne sur internet... Toute publicité est bonne à prendre... De toute façon... On cherche pas à gagner notre vie avec... Donc... Voilà... Si demain la démo... On la mettra en ligne... Et... Tout le monde pourra l'écouter... Et en profiter quoi... De toute façon un concert c'est toujours plus personnel... Qu'un CD... Ça a rien à voir... Il a pas le même ressenti... Ça n'a rien à voir... Et puis ça fait boule de neige... Quelqu'un qui t'aime mieux en concert... Il va le dire à ses potes... Il va le dire à ses potes... Et puis voilà... T'as même pas besoin de... Ils ont fonctionné comme ça... Moi j'en suis mis un slip note au tout début... Ils ont fonctionné avec le bouche à oreille... Ils étaient connus qu'aux USA... Et c'est venu par le sud de l'Europe... Espagne, Portugal... Tout ça... Et bah maintenant... C'est ce qu'ils sont devenus quoi... Voilà... Enfin... Bon après c'est pas la même époque... La même époque... Mais bon... Les années 90... C'était plus propice au bouche à oreille... Il y avait déjà pas le TG... Ouais... Les années 90... C'était déjà... Je pense... Beaucoup plus propice au métal... Ouais... Surtout au métal... Il y a de bons groupes actuels... Mais... C'est plus secret... Mais les groupes qu'on connaît vraiment... Qui sont souvent sous le haut d'affiches... Bah c'est soit vraiment les vieux groupes quoi... Ouais... Enfin on en parle... On en parlera de tard... Mais sinon... Enfin c'est des groupes genre... Slipnot... Korn... Mission Chance... Des groupes qui sont vraiment... Les grands... Les têtes d'affiches d'aujourd'hui... Les têtes d'affiches des années 90... Exactement... Carrément... J'ai encore vu... Et c'est bien dramatique d'ailleurs... On réabordera le sujet... Ouais... On verra tout à l'heure... Le débat sur les festivals d'été... On réabordera tout à l'heure... Ouais... On va finir l'interview... Donc... La question la plus importante de tous... Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Quelle chanson ? Oh yeah ! C'est une question pour... Maître de cérémonie... Décrivez-nous le morceau... Euh... Bah le morceau est très rock'n'roll... Et on va dire il va... Il va faire un petit condensé de tout ce qu'on fait... Ouais... On a vous a pas choisi le plus brillant... On a pas choisi le moins brillant... Euh... C'est un morceau qui s'appelle Insanity... Donc il parle un peu de la folie d'un homme... Pour ouvrir une femme... Ouais... Voilà... Après j'aimerais quand même saluer... Et... Stéphanie... Pernon... Qui nous fait les... Les textes... Donc euh... Qui m'aide aussi à faire les textes... Ouais... Donc en anglais... Et euh... Bon euh... Voilà... Je pense que ce morceau il va... Il va refléter un petit peu... Il présente un peu le groupe... Ouais... Un peu le groupe quoi... Sachant qu'il y a des morceaux peut-être un peu plus ronde dedans... Des morceaux un peu moins ronde dedans... Celui-là... Bon condensé... Ouais... J'espère qu'il vous plaira quoi... C'est un mix... Ouais... En tout cas... Merci Steph ! Ouais... Ouais... Je voulais un peu... Petit aparté à celle qui nous fait les... Les paroles... Ouais quand même... Ouais... 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 Bon bah du coup... Merci à nous quand même... Parce que... Ouais... Merci... Parce que... En fait... Comme personne nous précise... Ouais vas-y... Ouais... Merci Christophe ! Merci Charlie ! Merci Nico ! Merci Soli ! Merci Nico ! Ouais... Du coup... Maintenant... On va... On va... On le dira pour tout à l'heure... Merci... Ouais... Merci... Merci à vous tous... Ouais... Et le Mexicain... En tout cas... Moi je remercie jamais les techniciens... Non mais... C'est... C'est de la racaille... T'es un angulide... Ouais... Non mais en tout cas... C'est un pas le wake-up... Non mais justement... C'est standard... T'as raison... Les intermittents c'est de la merde... Ouais... Ouais mais... Ouais... 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 Voilà... Je vais pas le faire aujourd'hui... Même si Isabelle a un beau sourire... C'est pas comme ça qu'elle va m'acheter quoi... Ouais... En tout cas... Du coup... Donc maintenant... Vous allez prendre votre matos... Donc on va écouter donc... Du Crazy Society... La chanson Insanity... A tout de suite... Oui, oui, ouidlliu... I will pick, when you come,甘é de know... We're not torn of them times. Turn it away. You've actually been offspring of me. My vieilleism... I want the Christi... I can tell something about me! I want it be your time with us... Your imagery... Theyémie de Saint... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz